bonjour et bienvenue dans cette vidéo de la série des vidéos les astuces de l'improvisateur dans cette vidéo qui s'intitule retrouver une rythmique d'oreille niveau débutant on va apprendre à recopier une rythmique à rejouer une rythmique sur la guitare qui existe dans un morceau donc en fait on va écouter des différentes rythmiques de guitare et on va apprendre à les rejouer à l'oreille sur notre guitare sans avoir recours à des partitions ou des tablatures c'est quelque chose qui est très utile puisque comme ça ça vous permettra à terme de rejouer des morceaux sans avoir besoin d'aller chercher les tablatures sur internet et puis aussi ça va bien nous faire travailler le rythme et l'oreille donc on va commencer par des rythmiques très simples sur l'accord de mi majeur qui se joue comme ça on va jouer uniquement cet accord dans cette vidéo et on va voir différentes rythmiques sur ce même accord alors pour commencer on va écouter une rythmique extrêmement simple et et on va méthodiquement essayer de la refaire sur la guitare donc voici cette rythmique etc donc le rythme de cette rythmique si on si on peut le battre aussi on peut le chanter ça serait ta 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 c'est des accords de mi qui sont joués de façon régulière on pourrait dire tous les temps si on essaie de le battre sur la guitare ce rythme ça donnerait ça comme si on battait une pulsation en fait maintenant on va faire la même chose mais avec des accords de mi majeur donc ça va faire avec tous les coups vers le bas et on fait ça à l'infine donc cette première rythmique c'est là en fait c'est la rythmique la plus basique qu'on pourrait faire donc c'est forcément elle est extrêmement simple et maintenant on va voir des rythmiques à peine plus compliquées donc une deuxième rythmique alors maintenant on va essayer de la chanter avec des onomatopées cette rythmique donc si on le fait en même temps qu'on l'écoute ça va donner ça ensuite on essaie de la battre sur la guitare on peut dire que c'est deux coups longs deux coups courts et un coup long en boucle et maintenant sur la guitare donc ça fait instinctivement on pourrait faire tous les coups vers le bas mais sur les coups qui durent pas longtemps sur les coups courts on va faire un coup vers le bas puis un court un coup vers le haut donc ça va faire bas 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 au bas arrêtons nous quelques secondes sur la méthode qu'on a utilisé pour rejouer sur la guitare ces deux rythmiques alors d'abord ce qu'on a fait c'est qu'on a bien écouté la rythmique évidemment puis on essaye de la rechanter avec des onomatopées ensuite on a tapé le rythme qu'on a chanté avec les onomatopées sur la guitare on peut le taper là on peut le taper sur les cordes aussi peu importe il faut qu'on entende cette percussion le rythme avec cette percussion et dernière étape on la joue donc on joue l'accord de mi majeur et on gratte les cordes avec le bon rythme cette méthode c'est une méthode qui vous permet de d'apprendre une rythmique de façon progressive c'est à dire que si vous n'arrivez pas à jouer une certaine rythmique utilisez cette méthode vous verrez à quel stade ça bloque et vous pourrez vous focaliser sur ce stade pour arriver à jouer cette rythmique à terme maintenant une autre rythmique donc en onomatopée ça va donner ça et avec une rythmique tout de suite avec les bons coups de médiator c'est à dire bas puis haut lorsque lorsqu'on joue des notes rapides ça va faire ça ta 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 donc pour l'instant les deux éléments qu'on a vu dans notre rythmique c'est uniquement des notes on va dire longues on appelle ça des noirs donc un coup vers le bas bas et des croches qui sont en général groupés par deux donc un coup vers le bas un coup vers le haut et qui sont joués plus rapidement donc qui durent moins longtemps maintenant une autre rythmique avec un nouvel élément donc là ça fait ta 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 donc on observe qu'entre chaque rythmique il y a un temps de silence on peut dire ta 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 rien ta 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 c'est un silence. Donc on va arrêter la résonance des cordes à ce moment-là. Donc en tapant sur la guitare en jouant la rythmique Donc ce qu'on fait c'est qu'on étouffe avec la main droite les cordes pour qu'elles ne résonnent plus et on le fait en rythme. On le fait bien sur le quatrième temps. Rien. On ne le fait pas trop tôt, pas trop tard. Et après on enchaîne la rythmique. On voit maintenant une dernière rythmique avec encore un nouvel élément. Avec les onomatopées ça va donner ça. Ta 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 Donc j'ai fait tous les coups vers le bas. Maintenant si j'essaie de respecter la régularité de la main droite qui va faire ça en permanence, ça va faire bas bas haut haut bas 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 haut haut bas Donc là on enchaîne deux coups vers le haut en faisant entre ces deux coups vers le haut un coup vers le bas dans le vide, c'est à dire qu'on ne va pas jouer les cordes sur ce coup vers le bas Et ça au début c'est un peu perturbant lorsqu'on découvre ça, on appelle ça une liaison en fait. C'est comme si on joue un coup long mais qui ne commence pas sur le début du temps, qui commence en l'air on dit. 1, 2 et 3 et 4 Si vous n'êtes pas familier avec ce genre de rythmique, entraînez-vous à la faire parce que c'est très important de savoir faire ces rythmiques là. Ça crée un effet de suspens dans la rythmique qui est très efficace et qui est très utilisé du coup. Dans la description de cette vidéo vous trouverez des liens vers les fichiers audio que j'utilise, donc les fichiers audio qu'on a écoutés. Vous trouverez aussi des liens vers des documents PDF où vous trouverez les tablatures et puis les coups de médiator à utiliser pour faire ces rythmiques. Et surtout vous trouverez d'autres fichiers audio qui contiennent de nouvelles rythmiques, a priori inconnues. Donc vous pourrez vous entraîner à écouter ces rythmiques là, à essayer de les retranscrire sur la guitare en appliquant ce qu'on a fait dans cette vidéo. Donc les méthodes, la méthode que j'ai utilisée. Et vous trouverez aussi un fichier PDF avec les réponses si vous avez du mal à trouver ou simplement pour vérifier que vous vous n'êtes pas trompé. Pour finir cette vidéo, je me permets juste d'insister sur la méthode qu'on a utilisée. C'est important de décomposer en différentes étapes cet exercice de retranscription de rythmiques de guitare. Et c'est d'autant plus important à le faire si vous n'arrivez pas à retranscrire une rythmique. Faites les étapes une à une. Donc d'abord écoutez la rythmique, ensuite les onomatopées, chantez cette rythmique en onomatopées. Puis tapez le rythme sur la guitare et enfin faites le rythme en jouant l'accord demi-majeur. Merci d'avoir regardé cette vidéo !